et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur red dead redemption 2 pour la suite des aventures d'Arthur Morgan la dernière fois qu'on s'était quitté c'était après avoir fait deux missions on avait commencé par la mission petit guide de l'archéologue en herbe c'était la mission où on allait à la réserve indienne des wapiti pour aller voir plus battante les chefs indiens à la demande de charles dont une des précédentes vidéos par rapport au fait que son fils est l'équivalent est parti avec dutch pour fort wallace donc voilà donc du coup on est allé voir plus battante et on est parti avec lui pour chercher des airs qui pourrait nous soulager juste avant notre départ en balade avec plus battante on a fait la connaissance du capitaine monroe qui est prévenu justement qui est venu prévenir justement le chef indien que la compagnie pétrolière avait eu l'autorisation de commencer les forages dans la réserve et que les travaux commenceraient dans quelques mois malgré son aide d'annuler la procédure car le capitaine monroe fait tout ce qu'il peut justement pour aider le peuple indien ensuite quand on a fait la connaissance du capitaine monroe nous a demandé de nous a proposé de venir le voir plus tard pour une affaire chose qu'on a accepté et qu'on fera plus tard donc ensuite on est parti donc on balade avec plus battante pour qu'il nous montre des coins où il y a des herbes qui pourraient nous soulager et pendant la balade on est tombé sur un petit campement indien enfin il y avait une tente indienne qui avait été saccagé par des militaires de l'infanterie plus battante s'est aperçu que ces hommes avaient volé une relique indienne la chanupa et nous a demandé d'aller la récupérer donc c'est quelque chose qu'on a fait on a récupéré on lui a rendu et ensuite on s'est quitté avec plus battante et nous on a continué notre aventure avec la mission un pont qui ne mène à rien où on avait rejoint john à cet endroit à bacchus bridge donc au pont bacchus donc on avait rejoint john pour faire justement exploser le pont et comme vous pouvez le voir il ya une croix sur le pont c'est parce qu'on l'a fait exploser et pendant cette mission pas très très intéressant point de vue de la mission en même mais dans les dialogues dans les cinématiques entre john et arthur il y a eu pas mal de discussions et arthur a essayé enfin conseiller john de partir le plus vite et le plus loin possible avec sa femme abigail et son fils jack car il n'y avait plus rien de bon dans le clan que le clan il était parti en vrille et qui que john devrait penser à son avenir avec sa femme et son fils à un avenir plus calme que de rester dans le clan parce que le clan est de pire en pire et il ya plus de chances de se faire tuer en étant dans le clan que de partir loin et de commencer une nouvelle vie et john lui a dit qu'il y réfléchirait donc voilà entre temps du coup comme on était resté au point au point là entre temps je suis allé modifier mon fusil car cano que j'avais reçu j'ai payé les deux primes que j'avais sur ma tête là de 20 et de 15 dollars et j'ai fait le chemin jusqu'à saint-denis bon j'étais assez proche à la base de la mission que le capitaine monroe nous propose à voleurs voleurs et demi mais j'avais commencé par une mission que ça fait un moment qu'on a sur la carte la mission de sadi adler adieu fidèle ami où on voit déjà qu'il ya une photo de de dutch dessus donc ça sent pas très bon donc on va commencer par cette mission puis après on verra ce qui va se passer les événements tout ça et du coup donc comme je vous l'ai dit non c'est pas ça déjà va mettre notre film et je voulais vous montrer donc le carcano je les modifié et je les modifié un peu comme toutes mes armes avec les trucs en or et puis puis ce design quoi quand même peu près toutes les armes que j'ai fait donc voilà par contre on va prendre celui là on va prendre le pont parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer donc voilà donc c'est parti pour la première mission adieu fidèle ami c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti ! Je pense que je vais mourir un homme heureux. On va se déguiser encore en policier ? Ouais, trop fort. La dégaine qu'on va avoir. Par contre, on a juste du coup un flingue sur nous je crois. ... 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 Just starting to dream The silliest and softest of dreams I miss you And I will always miss you But I cannot live like that And it seems you cannot live any other way When I'm with you The world makes sense But when we are apart I see clearly that your world Is not a world from which one can escape I'm so sorry For everything For everything long ago And for starting up that business again There's a good man within you Arthur But he is wrestling with a giant And the giant Wins time and again You've broken my heart again And I fear I have broken yours And for that I will never forgive myself But you must let me go now I enclose a ring you gave me many years ago When we were both young Not because I don't like it But because I care for it Far too much And it reminds me too much of you I hope One day You will find some people in love Who can use this For it kept me thinking of you All these years And I hope By returning it to you I can finally be free Goodbye Mary Okay Donc j'ai eu un petit bug apparemment Avec Notre amie là Dans le campement Pour la fin de la mission J'avais pas le sang Mais apparemment Elle m'a donné une Apparemment Elle m'a donné une lettre De Mary Et En fait Mary nous fait ses adieux Elle nous a rendu la bague Quand on lui avait filé Il y a des années Quand on nous étions jeunes Donc voilà Donc C'était elle Qui m'a donné la lettre C'était Tilly Qu'est-ce que tu veux y faire Tilly C'est une alcoolique Hein Carrément Allez on va On va aller voir Tilly quand même On va voir Euh pas Tilly Karen C'est une dépravée Elle Elle en perdition dans sa tête Euh Ok Donc la mission a été Terminée Adieu fidèle amie On a vu Que Colm O'Driscoll A enfin Été Pendu Euh Du coup La suite Des aventures On a donc La fameuse mission Avec Le Capitaine Morrow Euh Donc A voleur Voleur et demi Et On a une nouvelle mission Qui s'est affichée Aigle qui vole Les fils Chéries Donc C'est Là donc On va commencer par ça Dutch a convaincu Hug Aigle qui vole De se dresser Face à l'armée Allez Est-ce qu'on fait ça d'abord Ou est-ce qu'on fait l'autre Qu'est-ce qui est le plus près de nous Voilà c'est un peu près pareil On va faire cela d'abord La mission Avec Aigle qui vole Les fils Chéries Ah du coup On va se faire Alors déjà Chéries C'est parti ! Il y a de la tension dans le campement encore, dans le clan. Alors, voyage rapide, évidemment. On va se rendre à Valentine pour être le plus proche de la mission. Je pense qu'on doit être à peu près à la moitié du chapitre 6. On avance tranquillement dans ce jeu. Parce que c'est vrai que ça va faire quand même 6-7 mois que j'ai le jeu. On avance vraiment tranquillement dans ce jeu. En même temps, il n'y a pas besoin de se presser à le terminer non plus. C'est bien d'y aller doucement et de profiter d'un jeu dans son ensemble. De ne pas le terminer en une ou deux semaines. Puis après, de le mettre dans les oubliettes. Puis je n'ai pas que ce jeu encore à faire. J'ai toujours la saison 2 de F1 2019 à terminer. La saison 2 de 8B2K20. Et il va falloir que dans pas longtemps, quand je commence, je recommence même, Assassin's Creed Odyssey. Parce que ça fait un petit moment que je me suis arrêté après Origins. Il va falloir que je fasse Odyssey avant la sortie de Valhalla. Mais c'est prévu. C'est prévu, je vais le faire. Tout comme je ferai les DLC ce coup-ci. Pour l'instant, la priorité, c'est de terminer F1 2019, NBA 2K20. Et de terminer aussi Red Dead Redemption 2. Évidemment. D'arriver déjà au moins à la fin du chapitre 6. Après, il y aura encore les deux épilogues. On verra quand est-ce que je les ferai au fur et à mesure. Puis évidemment, il y a d'autres jeux que j'ai envie de faire aussi. Certains que j'ai envie de refaire. Et les mettre sur la chaîne. Donc on verra ça plus tard. Ok, donc du coup, j'ai fait le chemin. Comme ça. Jusqu'à Valentine. Donc progression, je disais. Donc on est à 69% de l'histoire. Ouais. 74% de la progression totale. Les défis pour l'instant, c'est toujours la même chose. L'encyclopédie, elle a un peu augmenté. Mais ça progresse tranquillement. Du coup... Bah c'est bon, c'est déjà pointé. La mission avec Aigle qui vole. Ok. Donc il n'y a plus qu'à run jusque là-bas. Ah putain, le chariot. Mais attends, il n'a pas de cheval ? Ah, il y a eu un bug. Ok, girl. Putain, quand du chariot. Ah ben, la saleté, elle ne s'enlève pas. Elle va disparaître. Ouais, elle disparaît tout doucement. Ok, par contre... Non, ce n'est pas ça. Ok. Ce n'est pas celle-là non plus. Voilà. On remet notre bonne tenue. J'avais mis l'autre tenue pour Saint-Denis pour faire un peu plus classe. Par contre, je suis sûr qu'ils m'a... Ouais, comme d'hab. Ils m'ont enlevé les armes. Faut chier avec ça. Sérieux. Ok, on arrive sur place pour la mission. Alors, il y a qui qui est là ? Avec le qui vole, Dutch. Donc, c'est bon de vous pour nous rejoindre. Qu'est-ce qui se passe ? Rebellion. Le smell de cordite et d'intégrité. C'est une belle chose. Qu'est-ce que vous faites ? Un œil pour un œil. Nous n'avons pas commencé ce soir. Ils l'ont fait. Oui ? Ce n'est pas fait. C'est sûre qu'il est. Qu'est-ce que tu es, c'est ce que tu as planche. Ce n'est pas une bonne idée. Ils veulent que tu fasse. N'importe qui va être mort. Oui, tu as besoin de moi pour cette merde. Comme par hasard, ce coup-ci, tu n'as pas besoin de ton fidèle Mika. Les gens vont voir ces garçons, ils ne vont pas nous remarquer et ils vont penser qu'on est venus. Tout le monde va blamer tout sur le problème indien et nous allons disparaître sur la rivière. Mais au premier, nous devons les attraper dans ce chemin. Help me dynamite ces arbres. Donc, tu as utilises ? Non, monsieur. Non, jamais. Mais, c'est une bonne chose. Ouais, bah, tu te sers des indiens, quoi. Donc, ouais. Ok, ton idée, elle est pas mal, mais t'es un enforé, en vrai. Après, on est dans un univers où il n'y a pas de pitié, normalement. Alors, ramassez la bobine. Attachez le fil à la dynamite. Tu m'étonnes. Ok, d'accord. Donc, il faut suivre où est-ce qu'il met de la dynamite, l'attacher. Ouais. Ouais. Le problème c'est que tu règles des problèmes d'un côté et que tu en crées de l'autre. Des problèmes il y en a toujours autant. La vraie solution ce serait de mettre Dutch au bout d'une corde aussi pour qu'on soit tous tranquilles. Ok allez on se casse avant de tout faire péter. Qu'est-ce qu'on fait nous ? On prend nos chevaux et on se barre c'est ça ? Non ? Ou on appuie sur le détonateur ? On appuie sur le détonateur. C'est à nous de tout faire péter comme d'hab quoi. C'est une bonne chose. Ok c'est le signal. Ici ils viennent. Restez bas et calme. T'es sûr que tu ne veux que j'amène ce plonger Arthur ? Non ? Je l'ai compris. Oh, retirez le weight du monde de tes pieds pour un moment. Comme je l'ai dit, on va juste leur donner un peu de peur. C'est un peu plus que nous pensions. C'est bon. On est ici pour parler. Et administrer un petit peu de malheur de malheur. Tu es à l'aise, son. Attends pour mon lead, mec. Tout le monde reste calme. On a l'autre main ici. Ok. Ils ont passé la première charge. Allez, c'est parti. Boum 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 boum. C'est cela. Sous-titrage ST' 501 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 et du clan de Deutsch-Vanderlin dans Red Dead Redemption 2. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut à tous.